Bonjour et bienvenue sur Air Padawan. Aujourd'hui, petite séance de tir sur 3 capsules de bière et 3 capsules de champagne. On essaie de faire sa classe sur Air Padawan. J'en profite pour tester les JSB ADES et les RWS Hyperdome. Je les ai reçus il n'y a pas longtemps, ces plombs-là, les Hyperdome, sont en état. Je serais très curieux de connaître vraiment leur spécificité par rapport à des plombs en plomb. Remarquez la subtilité du jeu de mots. Je vais tirer avec le XM1 à 10 mètres. La puissance du XM1 est 20 joules. Nous tirons au calibre 5.5, les images, tout de suite. Donc, j'ai tiré ici que des ADES qui ont bien éclaté la capsule, mais il a fait plusieurs plombs pour que ça passe. Les Hyperdome, on éteint les RWS Hyperdome, là, ils passent du premier coup, mais ils passent vraiment comme une lettre à la poste. C'est flagrant, le poids de pénétration qu'ils ont. J'espère que les images ont bien rendu. Attendez, je vous fais voir ça un peu mieux quand même. On va arrêter ici de la lumière. Voilà. Ah ben non, ce n'est pas une bonne idée. On va diminuer plutôt. Hop, on vous fait bouger un peu ça. Donc, regardez, il y a quand même des beaux impacts. On pourra dire ce qu'on veut. Par contre, le XM1, 20 joules, il y a de la puissance. Les ADES sont pas mal. Vous voyez ici, là, les ADES, ils m'ont fait plusieurs plombs pour percer, pour passer au travers. Alors que les Hyperdome, je n'ai même pas réfléchi. Ça passe direct. En attendant, c'est franchement des super plombs. Les ADES sont top. Les Hyperdome ont éteint. Et c'est pour ça que je vais vous faire un petit suivi. Dans un instant, j'ai déballé l'ouvrage sur lequel j'ai posé les plombs. Pour voir si on peut voir quelque chose. Pour voir le comparatif. A la sortie et à préprenétation des ADES et des Hyperdome. Pour voir s'il y a une nuance, la déformation des plombs, etc. Les images, tout de suite. Regardez ça, quand même. C'est pas dégueu. Ça, c'est l'Hyperdome. Je vous fais voir. Je ne me suis pas tranché pour changer. Capsule de bière, Hyperdome. Regardez ça. Franchement, c'est joli. Là, c'est les RWS. Il l'a bien défoncé, la capsule. Capsule de champagne. Toujours les RWS. Pardon, toujours les ADES. Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Les ADES, pardon. Capsulez. Ça, c'est ADES. Ça a bien pris cher. Et là, encore une fois. Les Hyperdome. Regardez-moi ça. Il n'y a pas photo. Oh la vache. Vous avez vu ça ? Oh, bah, tenez. Ça, c'est ADES. Ça, ce sont des Hyperdome. Oh oui, c'est magnifique. Regardez. Les Hyperdome, là. Vous voyez, là. Ils n'ont subi, regardez celui-là. Il n'a subi aucune déformation. Regardez ça. Un Hyperdome. Après avoir pénétré, alors là, c'était, semblerait-il, en haut. Donc, non, en bas, pardon. Une capsule de champagne. Aucune déformation des Hyperdome. Ils sont en état. Et franchement, le résultat, il est quand même parlant. Ah, c'est énorme. Il y en a quand même, heureusement, certains ont mal vécu la traversée. Sinon, ce serait inquiétant. Une façon de parler. Bon, je vais aller faire des photos de tout ça, parce que c'est trop joli. Je reviens pour la suite. Donc, je suis allé dépouiller le livre, comme je vous ai dit. Et regardez le résultat. Il n'y a pas photo. Les Hyperdome subissent très, très peu de déformation par rapport au JSB ADES. Regardez. Les ADES, ils ont quand même, voilà. On voit bien qu'il y a eu un impact. On voit bien qu'ils ont pris cher. Certains se sont même dit bonjour. Regardez-moi ça. Ça, c'est très, très mignon. C'est du plomb en plomb. Mais les Hyperdome, on est un. Alors, je suppose que c'est le matériau qui doit changer ça. Il n'y en a qu'un qui a subi une énorme déformation. C'est lui. Mais les autres, globalement, ça va quand même. Regardez. Je vous fais voir ça en le plus gros plomb possible, parce que ma caméra ne fait pas une super mise au point de près. Mais le plomb, il est quasiment intact. Sachant qu'il est passé à travers une capsule de bière ou une capsule de champagne. dans quelques pages d'un livre. Franchement, les Hyperdome. Je suis hyper agréablement surpris de la capacité de ces plombs. Ça, c'est les Hadès. Voilà. Voilà. C'était un petit comparatif de ces deux plombs versus des capsules de bière et des capsules de champagne. J'espère que ça vous a plu. Le XM1 reste vraiment une tuerie. Comme d'hab, je vous invite à liker, à vous abonner, à laisser des commentaires. C'était Air Padawan et à bientôt.